C'est l'époque des hyper-vitesses, de plein de choses à faire, et des retards parfois. Avant aussi. On doit travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous-tension. Connectée. Paradoxale. Changoulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Au cours du précédent épisode, nous sommes entretenus avec Camille de Toledo sur la pensée potentielle, sur la nécessité de sortir de l'état de déploration et du fatalisme pour ouvrir les devenirs, pour potentialiser la vie et le monde. Désormais, nous abordons plus spécifiquement son dernier essai, une histoire du vertige, sorti aux éditions Verdier en 2023. C'est un essai littéraire, poétique et évidemment politique. La question centrale est qu'est-ce qui arrive quand ça ne tient plus ? Quand nos appuis narratifs, les mots, le langage, les narrations ne nous permettent plus d'habiter le monde, voire, pire encore, le détruisent. À la suite des réflexions ouvertes dans le fleuve qu'il voulait écrire, Camille de Toledo en appelle à un réattachement au monde, à une resensibilisation au réel. C'est à ces questions vertigineuses que ce nouvel épisode va s'attaquer en compagnie de l'écrivain Camille de Toledo. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501